Bonjour, je m'appelle Marc-Alexis, je suis Key Account Manager chez Didu. Donc l'autosuggestion, à ne pas confondre avec l'autocomplétion proposée par Google par exemple. Ici, dès lors que l'utilisateur se met à taper dans chaine saisie, le matching se met en route et permet de récupérer dynamiquement des connaissances associées à la demande de l'utilisateur. Le manager du bot peut lui décider de limiter à une ou plusieurs le nombre d'autosuggestions qui sont faites par le chatbot. L'avantage, c'est le prémaché de travail pour l'utilisateur final. Cela lui permet de sélectionner une question dès qu'elle se rapproche de ce qu'il demande. Dans le cadre où un nouveau collaborateur rejoint l'entreprise et se pose des questions par rapport au ticket restaurant. Il commence à taper dans le chatbot ticket restaurant et avant même qu'il ait envoyé sa question, le chatbot sonnait en route, va comparer ce qu'a écrit l'utilisateur avec ce qu'il y a dans sa base de connaissances et lui proposer des questions comme par exemple « ai-je droit à des tickets restaurant ? Combien de tickets restaurant puis-je obtenir ? » ou « récupérer les tickets restaurant ? » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !